bonjour bonsoir comment vous allez comment vous allez mes enfants et mes frères et soeurs ici c'est toujours votre maïd marabou d'accès donc vous connaissez toujours je ne suis pas là pour d'une démonstration d'une portefeuille magique c'est juste pour vous informer vous qui êtes déjà anachés vous êtes victime de portefeuille magique je voulais vous partager un secret avec vous là le secret va vous permettre de connaître les vrais marabou parmi les parmi les faux parce que je sais que c'est le monde entier qui a besoin d'une portefeuille magique aujourd'hui et il y a plusieurs rentre dans le pays au bénin il y a plusieurs faisaient des recherches sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir un vrai portefeuille magique mais toujours que je vois que vous n'avez pas l'argent de tomber sur les vrais marabou toujours vous êtes victime d'anachés il y a des marabou que vous escroqueriez votre argent ok parce que pourquoi je dis ça tous les jours quand vous me contactez vous m'avez dit toujours papa ils ont déjà manacé quatre fois ils ont pris mon argent cinq fois six fois sept fois donc c'est ça qui m'est fait chose là que je voulais vous partager un secret dans le secret ça va vous permettre que dès que vous contactez les marabou vous avez questionné si quelques marabou n'en arrivent pas vous reprendre vos questions là vous allez comprendre légèrement que lui là c'est un anaché et il est un voleur il est un bandit parmi les vrais marabou voilà qu'est ce qu'on appelle le portefeuille magique le portefeuille magique tout vient le nom de portefeuille magique c'est ma première question c'est quoi le portefeuille magique au juste tout vient le nom de portefeuille magique ça fait deux questions que je sais entendez bon je vais détailler les questions maintenant qu'est ce qu'on appelle le portefeuille magique ce que vous avez bien comprendre j'ai une petite explication à vous dites le nom de portefeuille magique tu viens de notre portefeuille magique vient d'où parce que si quelque chose n'a pas le débit on ne pourra pas voir le fin de la chose le portefeuille magique existe vraiment mais c'est parce que quand vous êtes victime d'anach là vous voyez les vidéos vous visitez les vidéos mais vous n'avez pas la confiance et contacter le marabou ce que vous avez comprendre il s'agit de quoi le temps qu'il n'y a pas coronavirus là j'espère que personne ne connaît pas le nom de coronavirus mais quand le corona existe nana là tout le monde connaît le nom de corona n'est ce pas ok le début de corona là j'espère que vous avez bien suivi sur les réseaux sociaux il ya beaucoup de personnes parler de corona que non j'ai son remède j'ai son médicament j'ai réussi j'ai réussi j'ai ça et beaucoup de personnes parler de ça alors qu'ils n'ont rien ils n'ont pas de remède il n'a pas le médicament qu'il faut qu'il peut lutter contre là le virus là il n'y a pas ils n'ont pas de médicament et commencer sur les réseaux sociaux qu'ils ont de médicament ce sont comment on appelle ce sont des faux parce qu'il veut profiter de corona pour bouffer de l'argent des gens j'espère c'est ainsi que le portefeuille magique aussi le portefeuille magique là je dis toujours que d'où vient le nom de portefeuille magique ça vient d'où c'est quoi le portefeuille magique existe moi j'ai l'explication je connais les histoires de portefeuille magique à tous ceux qui ont tombé sur cette vidéo n'hésitez pas partager mon vidéo et abonnez mon vidéo abonnez ma page et commenter le vidéo vous pouvez partager aussi et je vous invite à me contacter pour l'histoire de portefeuille magique là si je vous écris sur l'histoire de portefeuille magique là là ça va être garanti que vous avez eu là ça va vous permettre de contacter les autres marabouts aussi et demander l'histoire de portefeuille magique si le marabout n'arrive pas vous dites vous vous bien éclairciter l'histoire de portefeuille magique ça directement qu'il est faux marabouts directement parce que moi je connais l'histoire de portefeuille magique je connais le début de l'histoire de portefeuille magique je connais il n'y a pas il n'y a pas le fin du portefeuille magique là parce que c'est un truc que beaucoup de personnes ont besoin de ça aujourd'hui souvent on fait des vidéos mais vous nous voient pas sur sur le caméra c'est parce que c'est un secret mystique que l'on doit pas partager sur les réseaux sociaux c'est un secret mystique mystique que l'on doit pas partager sur les réseaux sociaux aujourd'hui maintenant c'est sur le réseau et mais le notre pays parce que c'est un truc de royaume c'est un secret royauté que l'on doit pas partager mais aujourd'hui maintenant sur les réseaux maintenant tous les jours les gens cherchent à connaître à tous ceux qui ont découvert cet secret sur les réseaux sociaux les gens cherchent ça toujours parce que c'est interdit par le rituel même mais c'est obligé le truc est là et ça a aidé beaucoup de choses c'est un truc qui a aidé les rois les rois c'est à cause de c'est le portefeuille c'est à cause du portefeu magique le roi vit bien et aujourd'hui maintenant c'est monter sur les réseaux alors qu'avant il n'y a pas sur les réseaux sociaux c'est un secret mystique qu'on ne partage pas donc c'est un peu ça si vous contactez marabou demandez marabou si le marabou ne connaît pas l'histoire de portefeuille n'hésitez pas d'envoyer votre argent si vous avez envoyé votre argent ils vont vous faire seulement contactez moi je vais vous expliquer l'histoire de portefeu magique là ça va permettre et quand vous contactez marabou là vous avez connaît vous avez connaît le faux parmi les vrais voilà je suis en plein rituel maintenant je peux vous éclaircir sur les soirs mais si j'ai 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 osé à dire dans le vidéo maintenant là vous allez comme vous allez voir dites moi que les faux marabous vont commencer à pratiquer la même chose donc je ne veux pas partager sur les réseaux sociaux le secret est chez moi je vais vous expliquer là si vous avez contacté le marabou là vous avez connaît les vrais parmi les faux voilà je suis dans mon couvent je n'ai plus même l'habitude de faire les vidéos parce que une fois fait le vidéo il y a des gens qui est là ils voient le vidéo en même temps ils partagent il y a des gens qui voient le vidéo et met le numéro d'autre mais aussi pour vous en hacker c'est à cause de ça que moi même j'ai mes clients j'ai beaucoup des gens satisfaits dans les beaucoup de pays et laissez ce sont mes clients satisfaits qui m'achèrent des clients parce que j'essaie faire mon truc j'ai le pouvoir on dit portefeu magique vous attend bien le nom de magique est dedans non mais il ya des marabous dans le pays mais c'est pas tous les marabous qui ont le pouvoir mystique qui le fait il ne peut pas le faire il ya des grands marabous dans le pays il ya des rois des fétiches dans notre pays au bénéci mais le le comment dire le da le da est différent de de magicien quand tu es marabou et si tu n'as pas le pouvoir magique là tu ne peux jamais le faire le pouvoir magique est différent de pouvoir occulte est ce que vous me comprenez bien voilà donc moi j'ai le pouvoir mystique qui peut vous aider à avoir le fait portefeu magique ce qui était déjà victime à ce qu'ils sont à naquer par les formes à vous plusieurs puissent mais il ya beaucoup de gens aussi qui pleine qui prend mon oreille en train de vous à naquer c'est pas moi c'est un seul numéro plus 229 66 86 90 65 a pas son numéro là il ya plus d'autres numéros si quelqu'un a essayé de vous de vous rejoindre avec d'autres numéros là dites que c'est pas c'est pas moi même voilà je suis en pleine victoire là les potes fait sont beaucoup ici tout là ce sont des commandes que j'ai eu vous voyez ce sont des commandes que j'ai jusqu'à maintenant ce sont des commandes que j'ai eu même et je dois faire arriver ça donc si je ne suis pas quelqu'un de confiance là les gens ne pourraient pas me commander beaucoup de portefeuilles magiques comme ça même à la dhl là on fait l'envoi tout le monde me connaît là bas une fois envoyé ton agent tu auras ton portefeuille magique vous me comprends bien voilà de mon côté le portefeuille a commencé par 200 000 plans par jour le portefeuille magique produit de 5 par jour c'est à huit mois renouvelable et le porte magique qui produit 500 mais par jour ça c'est un an renouvelable le porte magique est produit 2 millions un million par jouets suivi mois ça aussi c'est un an renouvelable le porte magique de 2 millions qui va au produit 2 millions c'est à deux ans renouvelable ainsi de suite mais j'attends dans la vidéo que beaucoup de personnes disaient que il ya porte magique pour cinq ans il ya pour sept ans il ya pour dix ans ce sont des faux c'est vraiment ça mais ça mais fait du mal regardez le truc là maintenant c'est une fermeture est ce que vous pouvez utiliser ce fermeture pendant cinq ans ou pendant dix ans alors que le truc est là maintenant une fois fait sur ton nom maintenant personne n'a pas le droit de voir l'intérieur du portefeuille personne n'a pas le droit de mettre l'argent dedans prendre l'argent dedans sans que toi alors que les gens disent que des cinq ans est ce que ce fermeture on peut utiliser chaque jour parce que c'est un portefeuille qui est produit tous les jours et maintenant fermé ouvrir tous les jours pendant cinq ans est ce que ça fait ça peut tenir ça et aussi les colis qui sont là sur le colis peut tenir ça pendant cinq ans à l'été de mentir aux gens n'est faux marabou à l'été de mentir aux gens sur les réseaux c'est pas bon du tout mais je sais que vous allez payer parce que ce que vous en train de faire le dieu qui a qui nous a mis ce tête est là le dieu dieu n'est pas bête il voit tout il voit tout je sais qu'il ya un jour pour le jugement pour vous regardez il n'y a pas portefeuille pour dix ans il n'y a pas pour cinq ans le fermeture ce fermeture à peine un an deux ans ça va gâter maintenant le truc là on dit que personne n'a pas le droit de voir l'intérieur personne n'a pas le droit de prendre les gens dedans et tu vas utiliser pendant cinq ans si le fermeture est gâté là qui va te reparler ça et si le colis est gâté là qui va te reparler alors que c'est un truc de secret tu ne peux pas amener tu ne peux pas amener ça chez le taille d'aller reparler non non donc c'est un peu ça je suis là pour vous faire une démonstration mais la démonstration si les gens me permettraient je le faire s'il n'est pas que je laisse parce que c'est juste mais pour juste vous éclaircir de certains choses que je suis là voilà je vais demander aux jeunes et s'ils ont accepté de faire une démonstration petit démonstration vous je vais faire s'il n'a pas accepté je laisse en même temps donc ce qui est là je ne peux pas vous expliquer bon je connais pas son nom en français je connais ça dans notre nom local vous voyez on s'appelle il s'appelle oui voilà c'est ça qui qui va permettre que vous ne pouvez pas comment je vois tout ce qui est là c'est ça qui va permettre de savoir s'il est génial s'il est génial autorisé ou pas ok donc une fois j'ai offert le portefeuille magique là vous allez reçoit mon portefeuille avec deux bagues vous voyez les bagues les bagues qui sont là là c'est pour ce travaux vous voyez vous allez reçoit deux bagues un bague pour la protection le deuxième bague c'est pour la métrication la bague là c'est ça que tu vas porter avant d'aller dormir taper le portefeuille trois fois avant que le portefeuille produit si tu as perdu la bague là le portefeuille ne peut jamais te produire encore tu dois me contacter je dois encore faire la bague et t'envoie avant que le portefeuille va produire donc deux bagues pour un portefeuille un pour protection parce que je suis il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux ils disaient que après avoir fait le portefeuille les gens devenaient fou les gens devenaient folles tout ça là que les gens devenaient fou les gens devenaient faux allez tu dis ça par exemple un je vais vous donner un exemple dans ta famille par exemple dans ta famille c'est toi qui est le seul dans ta famille que tout le monde le compte tout le monde le commande va m'acheter du truc va m'acheter du truc du gauche à droite et tu es devenu c'est pire pour la famille tu es devenu c'est pire pour ta famille pour trouver mi-franc c'est difficile à toi toi qui est le mi-franc le mi-franc de dépasse si tu as commencé à compter des millions est ce que tu es sûr que de tes familles les familles qui ceux qui ont l'habitude de commande tous les jours là est ce qu'ils sont d'accord avec toi ils ne paient jamais c'est de là l'association ils commencent l'association il y a un peu partout dans le monde en tant que c'est un peu partout surtout en afrique donc ce qui se passe là c'est pas le point il n'y a pas le portefeuille ne peut jamais rendre fou la personne depuis que moi j'ai commencé des soirs je n'ai jamais fait le travail à quelqu'un que le portefeuille le rend fou ça c'est une fausse histoire ça donc vous allez reçoit encore une fois de vous envoyer le portefeuille vous allez reçoit le savon regardez encore ici il y a un savon noir parce que parmi vous là il ya beaucoup qui sont parmi vous qui a des mauvais esprits derrière vous qui vous déjà vous êtes déjà envoûté par vos grands-papa et vos grands-mains mais une fois vous toucher le portefeuille comme ça là le portefeuille détruit en même temps et vous dire que c'est marabou qui a faux fait que c'est marabou qui n'a pas bien fait le travail alors que c'est l'envoûtement qui vous suit là c'est ça qui est c'est à cause de ça que le portefeuille est gâté donc une fois vous reçoive mon portefeuille vous avez trouvé un savon noir là avant de toucher une fois de vous envoyer le colis vous allez voir deux colis le portefeuille sera pas avec les bagues et le poudre magique et vous avez trouvé un savon si le savon c'est ça qui va vous permettre une fois vous reçoive le portefeuille c'est le savon vous avez touché avec le savon d'abord on touché mon portefeuille c'est un savon de purification qui va vous purifier vous voyez un peu donc mon portefeuille un portefeuille deux bagues savon un poudre de magique le poudre magique son rôle je vais vous l'expliquer une fois tu es au togo ou bien tu es en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire j'espère que c'est le français qu'on utilise là-bas c'est le français qu'on utilise là-bas en Côte d'Ivoire bon dès que tu as quitté en Côte d'Ivoire parce que le portefeuille tu as fait en franc CFA dès que tu as quitté en Côte d'Ivoire en Europe là comment ça va produire personne n'utilise pas le franc CFA en Europe donc arriver là-bas c'est le poudre magique là que tu vas mettre un peu dans le portefeuille avant de les dormir dès que tu mets un peu de poudre magique dans le portefeuille et tapé trois fois le portefeuille nous automatiquement connaît dans le pays qu'il a il c'est l'agent qui va produire en même temps c'est pas que ça va encore produire ça va encore produire franc CFA donc c'est le rôle de poudre magique ça donc ça plus tard deux jours vous expliquez un peu je vais vous faire démonstration vous allez voir voilà le portefeuille voilà le portefeuille je dis que je vais demander aux jeunes s'ils ont accepté ou pas excusez moi regardez-moi bien ne dit pas que papa met l'argent dans le portefeuille c'est ça qui m'énerve souvent c'est pourquoi je bloque pour le commenter pour voir parce que je n'ai pas le temps de vous d'escroquerie je n'ai pas le temps de faire cela directement regardez-moi bien regardez-moi bien voilà le portefeuille c'est toujours vite il n'y a pas le fermetier intelligent mon portefeuille ne produit pas phobie donc ce qu'ils ont en train de vous montrer aussi quelque chose avec les phobies en train de vous en train de vous mentir la portefeuille ne produit pas le phobie c'est vrai l'argent qui va sortir dedans voilà regardez-moi bien regardez-moi bien je vous ai parlé d'un poudre magique je vous ai parlé d'un poudre magique voilà mon poudre le poudre magique dont je vous ai parlé c'est ça qui enchaîne tout c'est ça qui enchaîne toute la l'éducation d'argent et la production d'argent moi j'ai le pouvoir mais c'est pourquoi j'ai pas apporté la bague mais une fois vous si vous la vous devez porter la bague et tapez le portefeuille trois va voir que ça a produit pour me comprendre bien voilà 1 voilà je veux ouvrir vous allez voir si le génie on peut mettre ou pas mais j'espère que tu ne fais jamais de dessus parce que je n'ai jamais depuis que j'ai eu le pouvoir maintenant je n'ai jamais essayé de ce truc et ça ne donne pas ça doit donner force et on doit trouver l'agent dedans petit au moins maximum la geste est 200 ou 300 mais ça doit sortir dedans ça c'est force et il n'y a rien à faire regardez bien et voilà mon numéro prix 229 66 86 90 65 voilà le portefeuille j'espère que l'agent d'un fossé l'agent est dedans l'agent est dedans aussi même si c'est 50 ça doit produire regardez et c'est pas faux billets ce sont des vrais d'agents ou à l'étiquette commence à brillant mon portefeuille ne produit pas ne produit pas vous mais vous voyez des vidéos avec les faux billets des faux billets d'euros les faux billets de tout et vous aussi là vous directement allez contacter ma carte après avoir vous d'a manqué là c'est ça que vous cherchez à vous 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 commencez à chercher les marabouts sur les réseaux regardez la jambe voilà la jambe et la jambe et la jambe au moins si au moins au moins 20,50 mais ça doit sortir dedans pour que c'est bon moi j'ai déjà le pouvoir de dire c'est pourquoi j'ai pas j'ai pas mis le truc là le bague là avant que ça je tape là seulement là ça doit encore remplir c'est comme ça rien que des billets de 10 voilà on va aller un peu au moins 20 Ok, n'hésitez pas de me contacter, c'est toujours votre maître Marabou. Un seul Marabou, parce qu'il n'y a pas deux au Bénin. Un seul numéro là, c'est ça que vous allez contacter si vous avez besoin de moi. Si vous voulez aussi, l'explication du portefeu magique là, je n'étais pas dit, je n'aime pas vous dire forcément de faire travailler chez moi. Mais je vais vous expliquer, là vous allez savoir comment comporter, comment, comment, si vous avez contacté le Marabou, vous allez connaître les vrais Marabou parmi les faux. Sinon, ce que vous avez en train de dire, papa je suis victime, 4 fois, 5 fois, surtout vous les y voyez. Je suis victime, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois, 10 fois, 8 fois, arrêtez de dire ça là. Le verre existe, le verre toujours existe. Si vous n'avez pas le moyen de déplacement, venez me voir à distance ou si vous avez l'agent de déplacement, venez me voir, il n'y a pas de plaire. On va faire tout, essayez de commenter le vidéo, partagez le vidéo et abonnez, c'est toujours votre maître Marabou. Merci beaucoup et à tout à l'heure.